Zoé, victoire sur une équipe réserve de board renforcée, quelle impression ? Ça fait plaisir, on avait un peu peur au début, au final on a joué avec ce qu'on savait faire et la victoire fait plaisir, surtout avec les blessés et les malades qu'on a eu pendant le match maintenant ça fait plaisir et la victoire est pour tout le monde, c'est pour vous. Oui, Chloé s'est blessée, et malade ? Emma malade pendant le match, je ne me sentis pas bien, donc compliqué, après ça aurait fait du bien c'est sûr parce que ma performance n'était pas super, mais non, vraiment, belle cohésion d'équipe et on a fait un beau match aujourd'hui. Et une très grosse défense, surtout en seconde période ? Oui, oui, après c'est notre travail, c'est notre force, on veut jouer sur notre grosse défense pour pouvoir monter les ballons rapidement, on l'a très bien fait en deuxième mi-temps, ça nous a permis de monter beaucoup de ballons et de creuser l'écart, donc on a validé ce qui a été demandé par les coachs, c'est sympa. Oui, parce que la différence est essentiellement faite en seconde période ? Exactement, en première mi-temps on perd encore un peu de ballons, on n'ose pas aller tirer, on hésite et du coup on perd des balles facilement, chose qu'on ne fait pas en deuxième mi-temps et on pousse les ballons et on arrive à jouer avec ce qu'on sait faire. Avec les jumelles, Margaux, Juliette, qui ont fait un très gros match de mon point de vue, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, oui, après je pense que toute l'équipe a fait un gros match sur les ailes, on a fait un gros match aussi, mais c'est vrai que dès qu'elles mettent de la vitesse, tout de suite, dès qu'elles prennent les bons intervalles, à un contre un et à neuf mètres, elles ont été décisives. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir, ça fait du bien, on s'entraîne une fois ensemble dans la semaine, donc le vendredi on travaille dur. Rappelons que ce soit au pôle d'accession d'Angoulême. Exactement, et après là ça paye sur le week-end, ça fait du bien. Oui, car là du coup, en cinq matchs, ça vous fait trois victoires, deux défaites, donc vous basculez dans la partie haute du classement. Tout à fait. Ça donne des ambitions ? Oui, oui, comme on a dit, on est là pour jouer, donc on va aller jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire, on va continuer à travailler. Là on a une belle trêve qui va arriver, donc on va pouvoir travailler aussi, se reposer, mettre un peu les organismes au repos pour certaines. Travailler quoi en particulier ? Je pense l'attaque. On a encore beaucoup à travailler sur notre jeu placé, et consolider ce qu'on sait faire en défense. Après, notre jeu, on le sait, c'est la montée de balles. On va continuer à travailler le grand espace aussi, on l'a vu ce soir, enfin cet après-midi, on n'a pas forcément fait les bons choix en première mi-temps sur le grand espace. Je pense qu'on a fait en deuxième mi-temps, ça a payé. Donc on va continuer sur ça, et on va continuer à se renforcer sur ce qu'on sait faire. Et normalement, c'était que du positif.